C'est ce que j'entends par critique objective de la croissance ? En effet, pourquoi parler de critique objective plutôt que de critique tout court ? Pourquoi vouloir préciser que cette critique va se dérouler sous l'angle de l'objectivité ? Toute critique n'est-elle donc pas toujours objective ? Que faut-il entendre par objectivité ? Et d'abord, l'objectivité est-elle seulement possible dans le domaine des critiques ? Autant de questions auxquelles je vais m'efforcer de répondre aujourd'hui par l'intermédiaire de cette chronique, cette chronique particulière que j'ai intitulée « Qu'est-ce que la critique objective de la croissance ? » Alors, la première raison qui m'a amené à insister sur le caractère objectif, poursuivi par les différentes analyses que je propose dans cette série de chroniques, c'est que dans le domaine assez fréquenté, il faut bien le reconnaître, de la critique de la croissance, il existe deux approches possibles. La première approche, c'est celle que j'appelle l'approche subjective, c'est la plus couramment utilisée, voire même la seule connue. La seconde, celle que je dénomme précisément approche objective, cette approche est plus rare, voire rarissime. C'est même une forme de critique que je pense être quasiment le seul à tenter de porter à la connaissance du grand public. Alors, voyons tout d'abord qu'est-ce que j'appelle critique subjective de la croissance. Critique subjective, d'ailleurs, que je ne rejette pas, que je ne méprise pas, que je ne dénigre pas, mais que je laisse à d'autres le soin d'entreprendre et de développer sous ses aspects les plus multiples. La critique subjective de la croissance, en un mot, c'est tout simplement dire qu'on n'aime pas la croissance. Et précisément, pas pour des raisons objectives, par exemple pour des raisons liées à sa non-viabilité. Raison notamment illustrée par la célèbre formule, une croissance infinie est impossible dans un monde fini. Non, la critique subjective de la croissance, c'est dire qu'on n'aime pas la croissance parce que la croissance serait absurde, absurde anthropologiquement, parce que la croissance serait indécente, indécente socialement, parce que la croissance serait irresponsable, irresponsable écologiquement. Autant de raisons, en effet, de ne pas aimer la croissance, autant de raisons qui font référence à des sciences dites molles, l'anthropologie, la sociologie et l'écologie, qui ne sont pas là, ces sciences, pour énoncer des lois imparables, mais pour analyser la vie sur Terre à partir de regards humains divers et variés. Alors, une autre faiblesse, à mon sens, de cette critique subjective de la croissance, c'est qu'elle se concentre sur les externalités négatives de cette croissance. Le réchauffement climatique, la pollution, la chute de la biodiversité, etc. Tout en négligeant le ou les faits générateurs, un peu à l'image du médecin allopathe, qui ne s'occupe que du traitement du symptôme et pas de la cause première de la maladie. Enfin, ce type de critique subjective, qui parfois d'ailleurs cherche à se parer du saut de l'objectivité, Cette critique, elle tombe le masque lorsqu'elle en vient à déclarer « Quand bien même la croissance n'aurait pas d'externalité négative, il faudrait la critiquer quand même et la rejeter quand même. » Eh bien, cette critique subjective, qui n'est pas la mienne, est une critique de désamour et toutes les raisons saubonnes pour crier sa haine et son rejet de la croissance. D'un autre côté, l'approche objective de la critique de la croissance, c'est tout autre chose. Cette critique ne part d'aucun a priori, elle ne cherche pas à démontrer que la croissance est bonne ou mauvaise pour le bonheur humain, elle ne porte pas de jugement sur les effets secondaires de la croissance, que ses effets soient positifs ou négatifs, elle ne s'attache pas à cette critique objective, elle ne s'attache qu'à vérifier si la croissance atteint réellement ou pas les buts qu'elle s'est elle-même fixée. Et pour ce faire, cette critique objective étudie et l'évalue chiffre à l'appui les résultats que la croissance obtient dans les principaux domaines qu'elle prétend investir ou qu'elle a prétendu investir, c'est-à-dire la physique, la comptabilité, la finance, la santé, l'alimentation, la culture, la politique. Et cette analyse objective, elle arrive à la conclusion que précisément du point de vue de l'atteinte des buts que la croissance s'était même fixée, cette croissance est en échec sur toute la ligne. En d'autres termes, ma critique objective de la croissance vise à démontrer que la croissance ne marche pas, et elle vise à démontrer que la croissance n'a pas d'avenir et que la croissance mène à une impasse et précisément du point de vue des croissancistes eux-mêmes. En d'autres termes encore, la critique objective de la croissance s'adresse à tous les partisans de la croissance, partisans actifs ou partisans passifs, alors que la critique subjective de la croissance, elle, ne s'adresse qu'aux objecteurs de croissance déjà pré-convaincus des conclusions de cette critique. Alors, cette critique objective de la croissance, je la répartirai en sept domaines principaux. Sept domaines principaux qui font l'objet de 24 chroniques successives. Premier domaine, domaine physique. Partant du fait non contestable que la croissance a prétendu vouloir domestiquer la physique, eh bien je démontrerai, je chercherai à démontrer, qu'elle n'y est pas parvenue, impasse physique. Ça fera l'objet d'une seule chronique, cette question fondamentale ayant déjà été largement traitée avec l'étude des travaux de Nicolas Giorgesco-Royer. Deuxième domaine, le domaine comptable. Partant du fait avéré également que le système de la croissance prétend qu'il crée du bénéfice d'exploitation, eh bien je m'efforcerai de démontrer qu'au contraire, les chiffres à l'appui, ils génèrent du déficit. C'est la passe comptable qui sera déclinée en quatre chroniques. Le mirage du PIB, les relations comptables entre l'homme et la nature, les charges cachées de la société croissanciste et, quatrième chronique, le remplacement de la comptabilité de flux par la comptabilité de stock. Troisième domaine, le domaine financier. Partant du fait que, pour remplacer le système du troc, puis le système de l'étalon or, la croissance a prétendu créer un instrument d'échange universel. Eh bien, je démontrerai que cet instrument d'échange, universel et magique, finalement, eh bien je m'efforcerai de démontrer que cet instrument d'échange est au bord de l'implosion. C'est la passe financière qui sera déclinée en trois chroniques. Le spectre du dépôt de bilan, le masquage du déficit et la cavalerie bancaire institutionnalisée. Quatrième domaine, le domaine sanitaire. Alors la santé, c'est indéniablement l'un des chevaux de bataille privilégiés du système de la croissance qui ne cesse de publier des communiqués de victoire contre le soi-disant fléau de la maladie humaine et qui se targue même de pouvoir lutter contre l'inéluctabilité de la mort biologique. La réalité est malheureusement tout autre et je m'efforcerai de démontrer que, en dépit des rhodomontades des élateurs de la croissance, la santé de l'homme n'a cessé de se dégrader depuis l'avènement de la société industrielle. Et je m'efforcerai de démontrer cela non pas avec des arguments ou des ressentis, mais avec des données chiffrées et factuelles. C'est la base sanitaire qui sera déclinée en trois chroniques « Qu'est-ce que la santé ? » « L'impossible débat avec la médecine croissanciste » et troisième chronique « Quelle santé pour demain ? » Cinquième domaine, ensuite, le domaine alimentaire. Tout le monde entend dire que la croissance a installé un système durable de production alimentaire pour nourrir 10 milliards d'individus. Bientôt. Eh bien, je m'efforcerai de démontrer que cette affirmation est largement fallacieuse et que, bien au contraire, la faillite de ce système de production alimentaire est toute proche, avec un déficit plus que probable de la production alimentaire dans les prochaines décennies. C'est l'impasse alimentaire qui sera déclinée en trois chroniques. Premièrement, la troisième transition alimentaire. Deuxièmement, le pouvoir politique fondateur de l'agriculture croissanciste. Et troisièmement, que mangerons-nous demain ? Ensuite, sixième domaine, le domaine culturel. Dans ce domaine, la croissance prétend qu'elle a contribué à développer l'esprit humain depuis qu'elle s'est développée, cette croissance. Mais, au contraire, je m'efforcerai de démontrer qu'elle a provoqué une régression de la capacité de réflexion de l'homme en m'appuyant encore une fois sur des constatations factuelles et non sur des impressions ou des ressentis. c'est l'impasse culturelle qui sera déclinée en trois chroniques « Qu'est-ce que la culture ? » La croissance en tant que fait culturel est, troisième chronique, les promoteurs de la culture croissanciste. Septième domaine, enfin, le domaine politique. Dans ce domaine, la croissance, vue en tant que système planétaire et universel, et en l'absence de toute autre alternative visible ou pressentie, eh bien, la croissance n'hésite pas à affirmer qu'elle est de nature téléologique, c'est-à-dire en termes plus triviales, que tous les chemins mènent à la croissance. Et traduit en termes politiques, cela se nomme tout simplement la fin de l'histoire. Et accessoirement, la fin de toutes les oppositions politiques. Mais là encore, la réalité est tout autre. Et je me forcerai de démontrer que, bien loin d'avoir fermé la porte à tous les projets alternatifs d'organisation sociétale, la croissance a installé une situation pré-révolutionnaire qui prédispose précisément à leur apparition. l'apparition de ces projets alternatifs. Eh bien, c'est l'impasse politique qui sera déclinée en quatre chroniques. Qu'est-ce que la politique ? Les chemins de la résilience, les forces contraires et quelle politique pour demain. Alors, on pourrait être surpris et on pourrait même me reprocher de ne pas avoir ouvert de domaine social dans ce réquisitoire contre la croissance en pointant le fait peu contestable que les inégalités sociales n'ont eu de cesse de se creuser durant l'avènement de la société de la croissance. La raison de cette omission est bien simple. C'est que la croissance n'a jamais promis qu'elle allait le faire. La croissance n'a jamais promis qu'elle allait réduire les inégalités sociales. La croissance a simplement dit que l'enrichissement de quelques-uns profiterait mécaniquement à tous les autres. La fameuse théorie du ruissellement. Ne se préoccupant ainsi que de richesse en valeur absolue, le niveau de vie, et pas en valeur relative, l'écart des revenus. De ce point de vue et donc de son point de vue à elle, la croissance a parfaitement atteint le but qui s'était fixé. Et donc on ne peut pas la critiquer de façon objective. Mais on ne le peut que de façon subjective, terrain trop facile que je laisse volontiers à d'autres. Je vous remercie.